En fait, quand vous regardez le landscape, les rocs de Wadi Rum, et quand vous regardez le landscape et les rocs, les photos qui sont envoyées par les différentes probes qui sont arrivées sur Mars, il y a beaucoup de similitudes. Et c'est probablement pourquoi certains films ont été récordés dans le Wadi Rum, en parlant de Mars, en particulier pour les Martiens avec Brad Pitt, ou que certains scientifiques décident d'entraîner au Wadi Rum, parce que c'est un endroit parfait, unique dans le monde, pour être dans la même condition que sur Mars. Je pense que c'est, en Jordan, qu'il y a beaucoup d'universités avec des étudiants très étudiants, et je suis sûr qu'ils peuvent être très successeux dans le domaine de l'espace et de la science spatiale. Et en addition, la science spatiale est quelque chose qui est très intéressant, beaucoup d'étudiants sont intéressants sur l'espace, et c'est probablement pourquoi j'ai entendu que Jordan pense à créer une structure spécifique pour être en charge de l'espace, peut-être, je ne sais pas, une agence spatiale, mais pour coordonner tous les efforts qui sont faits. Il y a, en Jordan, des centres excellents qui travaillent déjà sur la science spatiale, et je suis sûr que Jordan aura un futur très brillant dans l'espace, parce que je répète, ils sont très étudiants, et c'est un sujet qui est très intéressant aujourd'hui. Les réels bénéfices sont deux, parce qu'on l'autre côté, on apprend, et c'est très intéressant d'apprendre ce qui s'est passé sur Mars, ce qui s'est passé sur les étoiles, et ainsi de suite, et sur l'autre côté, c'est une façon fantastique de développer la science et la technologie, et de développer le growth, et tous les pays dans le monde qui s'est développé, qui ont une très forte growth, sont créés sur la science et la technologie, et c'est pourquoi il y a tellement de pays qui investissent dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada